... Voyez, l'instinct est un processus de survie. Il y a un instinct naturel qui vous pousse à vous préserver, qui s'est peut-être affaiblie en vivant dans des circonstances artificielles, mais si vous retournez vivre dans la nature, en peu de temps, vous verrez, il y a un autre niveau d'instinct en vous. Donc, l'instinct est un aspect, l'intuition en est un autre. L'instinct est une certaine dimension de la perception physique. L'intuition n'est pas une perception, l'intuition est juste une autre dimension de calcul. Les mêmes informations, logiquement, 1, 2, 3, 4, 5 étapes, l'intuition, toc, une seule étape. C'est tout ce que c'est. Donc, comment développer l'intuition ? Il y a diverses méthodes. Le Shambhavi Mahamudra que vous faites améliore à coup sûr l'intuition. Mais n'essayez pas de consciemment améliorer cela, parce que vous allez vous mettre à tout supposer. Supposer n'est pas de l'intuition. Intuition veut dire que simplement vous savez. Vous savez clairement que vous pouvez miser votre vie dessus. Supposer va vous mener à beaucoup de confusion. Oh, j'ai un sentiment viscéral, il y a des gens comme ça. Leur viscère raconte toujours quelque chose. À cause d'une mauvaise nourriture, je pense. Donc, il y a des méthodes spécifiques pour développer l'intuition. Il y a certains systèmes de yoga qui sont totalement tournés vers la gauche. Ici, le yoga que vous apprenez avec moi, dans un programme comme celui-ci, on veut apporter un équilibre entre la droite et la gauche. Parce que vous voulez vivre une vie normale. Il y a certains systèmes de yoga où ils ne sont pas intéressés par ce que vous appelez une vie normale. Leur seule intention, c'est de développer l'intuition et de voir la vie d'une certaine façon. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent de la cire d'abeille et bougent la narine droite. 12 ans, un cycle solaire. 12 ans, un quart. Ils ferment la narine droite. Et vous verrez, la pensée logique va presque mourir. Vous n'aurez plus de processus de pensée. Mais vous savez simplement les choses comme un cobra. Voyez, si vous... vous avez déjà manipulé un serpent ? Non. Si vous manipulez un serpent, en particulier un cobra, il est tellement perceptif. La raison pour laquelle vous voyez un cobra à côté de Shiva, c'est que tous les yogis portaient un serpent à une époque. Pas plus tard qu'hier, quelqu'un me rappelait que dans la culture du Moyen-Orient, en particulier dans le mysticisme chrétien, les gens sont représentés portant un bâton en forme de serpent. Parce qu'ils ne trouvaient pas de cobra au Moyen-Orient. Ils fabriquaient un bâton ou ils trouvaient un bâton naturel qui ressemble à un serpent. et ils essayaient de l'utiliser. Vous voyez Moïse portant un bâton en forme de serpent et dans beaucoup d'autres endroits. Mais en Inde, les yogis portaient toujours un cobra vivant. Parce que sa perception est phénoménale. Un cobra qui est ici sur la colline de Shamundi, s'il va y avoir un tremblement de terre en Californie, pas en cours, qui va avoir lieu ? Rien n'a commencé. Aucune échelle de Richter ne dit quoi que ce soit. mais ce cobra va déjà commencer à se comporter différemment. Si vous êtes assez attentif, vous allez immédiatement savoir ce qui va se passer. Il est si perceptif qu'il connaît les intentions de la terre. Pas les événements, les intentions. Il les connaît déjà. C'est pour cela que vous voyez Shiva porter un cobra ici. Un reptile, une créature rampante, il aurait dû la laisser par terre au moins. Il le porte ici parce que Shiva a fait une déclaration. Tu vaux autant que moi. Il a trois yeux, il voit tout ce qui est possible, mais il dit, le cobra vaut autant que moi. Si vous me vénérez, vous devez le vénérer aussi. Parce qu'il vaut autant que moi, il voit autant que moi. Donc, c'est pour ça que le cobra est devenu très significatif. Si vous voyez un yogi avec un cobra, pas moi, il y a d'autres types de yogis qui sont flippants, flippants, qui auront un cobra et qui auront des bracelets en verre de couleur verte sur leur main gauche. Si vous en voyez un, si vous regardez ses narines, vous verrez, il a de la cire d'abeille qui bloque sa narine droite. Si vous voyez qu'il n'a pas de cire d'abeille, ça veut dire qu'il a passé son cycle de 12 ans et quart et que ça vaut la peine d'être avec lui. Il y a chez lui des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous ne pouvez pas prendre ce chemin. Ce que vous pouvez faire, c'est... La pratique simple de Shambhavi ouvre à coup sûr cette dimension. Mais avant d'aller dans l'intuition, il est très important que la dimension logique de votre vie soit bien, bien établie. Autrement, n'importe quel idiot qui ne sait pas penser clairement va penser qu'il est intuitif. Oui. D'abord, rendez la dimension logique de votre vie parfaitement claire. Ensuite, explorez l'intuition. Ce sera fabuleux. Mais sans établir la logique, vous essayez de vous plonger dans l'intuition. Vous allez juste entrer dans un monde de confusion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada